Dans cette vidéo, vous allez apprendre quelques astuces pour parler clairement et avec assurance. Plus précisément, vous allez apprendre à parler avec plus de conviction. Et si ces leçons de communication vous sont utiles, alors ce que je vous prépare va vraiment vous plaire. Parce que je prépare un projet unique en francophonie pour les leaders ambitieux comme vous qui souhaitent mieux maîtriser leurs réactions émotionnelles dans les situations importantes de leur carrière, se libérer de la spirale du stress et retrouver la sérénité intérieure au quotidien et ainsi développer une communication confiante. Pour vous donner un bref aperçu, il va y avoir environ 3 à 4 lives par mois sur une compétence spécifique. Ça va être l'écoute active, l'intelligence émotionnelle, la gestion du petit dictateur, le mental, la communication assertive. Donc ça, c'est la capacité à s'affirmer sans agressivité. Et on verra aussi d'autres domaines liés à la communication et à la gestion des émotions. Si vous souhaitez faire partie des premiers informés pour ce projet et devenir une personne charismatique, inspirante, sans chercher à jouer un second rôle, alors je vous invite à vous inscrire à la liste d'attente. Le lien est dans la description. La vidéo d'aujourd'hui porte sur la façon de parler avec conviction. En résumé, si vous avez quelque chose à dire, dites-le comme vous le pensez. Donc le premier conseil pour parler avec plus de conviction, c'est d'augmenter votre volume. Parce que je dirais que plus de la moitié des clients avec lesquels je travaille ne parlent pas assez fort dans les situations de groupe ou lors de présentation. Le problème, c'est que les personnes qui parlent doucement n'ont généralement pas l'air confiante dans ce qu'elles disent. Et si vous parlez à un volume inférieur à la moyenne, vous allez donner une impression inférieure à la moyenne. En revanche, si vous pouvez augmenter votre volume de seulement 10 ou 20%, tout ce que vous allez dire va sembler plus enthousiaste, plus engagé. Alors bien sûr, dans le cas d'une conversation en tête à tête, il est évident que le volume doit rester celui d'une conversation. Mais devant un groupe, quelle que soit sa taille, augmentez votre volume d'environ 10% ou 20%. Pour parler en public, l'astuce consiste à faire en sorte que votre voix remplisse la salle. Plus la pièce est grande et plus il y a de personnes présentes, plus le volume est élevé. Lorsque vous parlez un peu plus fort, tout ce que vous dites donne l'impression que vous parlez avec conviction. Imaginons que nous soyons 10 personnes dans une salle. Et il y a une personne qui parle trop doucement pour la salle. Alors nous allons installer cette personne devant tout le monde. Nous allons lui apporter notre soutien. Et nous allons l'amener progressivement à parler plus fort. Nous allons maintenant passer à un exercice et vous allez le réaliser avec moi maintenant. Je vais utiliser un exemple de phrase sur le football. Et nous allons progressivement augmenter le volume. Et vous allez voir à quel point ça fait une différence. Donc répétez la phrase après moi en parlant normalement, comme si vous étiez dans une conversation. Donc ça donnerait Le football est aujourd'hui l'un des sports les plus populaires en France. Maintenant, répétons cette phrase. Et cette fois-ci, on va parler 10% plus fort. Et laissons votre voix remplir la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Donc ça donnerait Le football est l'un des sports les plus populaires en France. Maintenant, on va augmenter encore une fois le volume jusqu'à 20% de plus que votre volume normal. Et vous allez répéter cette phrase avec moi. Le football est l'un des sports les plus populaires en France. Alors, je ne suis pas là avec vous, mais je suis prêt à parier que si vous parlez un peu plus fort, vous aurez l'air plus confiant, plus convaincu de ce que vous venez de dire. Et vous allez peut-être remarquer aussi, quand vous entraînons à parler un peu plus fort, que vous allez bénéficier de quelques autres effets secondaires positifs. J'ai remarqué aussi que la plupart de mes clients augmentent leur volume et ça leur permet d'augmenter la variété du son de leur voix. La voix n'est plus du tout monotone. Ça devient varié, ça va en haut, ça va en bas. En effet, l'augmentation du volume améliore naturellement le ton et l'inflexion de la voix. En général, mes clients commencent également à s'animer davantage en termes de gestes, de langage corporel, d'expressions faciales. Alors, je ne peux pas vous voir en ce moment, mais laissez-moi vous demander si vous avez remarqué que ces expressions faciales, vos expressions faciales sont devenues plus animées lorsque vous avez augmenté votre volume. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Est-ce que vous avez fait des gestes avec vos mains sans vous en rendre compte ? Et tout ça va vous donner l'impression d'être plus confiant dans ce que vous dites. Il vous suffit d'augmenter votre volume d'environ 10 ou 20% pour donner l'impression de parler avec plus de conviction. Le deuxième conseil pour parler avec plus de conviction, c'est de mettre l'accent sur les mots les plus importants de chaque phrase. Et c'est ce que je viens de faire dans ma phrase précédente. Alors, je vais la refaire et vous allez me dire quels mots j'ai mis en valeur. Allez, on recommence. Pour parler avec plus de conviction, il faut mettre l'accent sur les mots les plus importants de chaque phrase. Est-ce que vous avez bien entendu ? Et vous pouvez faire la même chose de votre côté. Tout ce que j'ai fait, c'est ralentir et mettre l'accent sur ce que je considère comme les mots les plus importants. Et c'est ce que vous devriez faire dans chaque phrase. Choisissez les deux ou trois mots qui comptent le plus dans chaque phrase. Ralentissez et mettez-les en valeur. Alors, il y a de nombreuses raisons d'insister sur les mots-clés. La première, c'est que lorsque les gens parlent trop vite et se précipitent sur chaque pensée, dans chaque phrase, ils ne donnent pas l'impression d'être sûrs d'eux. On a juste l'impression qu'ils essaient de faire passer un message et que leur principal objectif, c'est d'en finir le plus vite possible. Alors certes, le fait de se précipiter peut vous aider à atteindre l'objectif, de terminer le plus rapidement possible. Mais ça ne vous donnera pas l'impression que vous croyez à ce que vous dites. L'anxiété, la nervosité sont d'autres raisons qui poussent les gens à se précipiter. Mais quelle que soit la raison pour laquelle vous parlez trop vite, le fait d'insister sur les mots les plus importants de chaque phrase va vous donner un rythme beaucoup plus assuré. Et ça va aider également vos auditeurs, car ils savent maintenant que si c'est important pour vous en tant qu'orateur, alors vous leur indiquez que c'est important pour eux. Alors voici un autre conseil dans le conseil. Lorsque vous arrivez à la fin de votre tour de parole, assurez-vous d'utiliser le même type d'inflexion sur les trois derniers mots que vous prononcez. Et veillez aussi à ce que votre voix s'abaisse à la fin vers le point de ponctuation. Et vous donnez l'impression que vous êtes en train de faire atterrir l'avion pendant votre tour de parole. Reprenons notre exemple du football et faites-le avec moi. Alors nous allons faire comme si c'était la fin de notre tour de parole. Mettez l'accent sur les trois derniers mots pendant que vous lisez cette phrase-là et remarquez à quel point vous avez l'air beaucoup plus sûr de vous. Donc ça donnerait par exemple Le football est l'un des sports les plus populaires. Vous devez vraiment vous appuyer sur ces trois derniers mots. Assurez-vous de donner l'impression que vous faites une déclaration et que vous ne posez pas une question du style Le football est l'un des sports les plus populaires ? Vous devez baisser votre voix en fin de phrase. Troisièmement, parlons du contact visuel et de la façon dont vous pouvez l'utiliser pour paraître plus confiant. Comme si vous croyez vraiment à ce que vous venez de dire. Avant de vous donner ce conseil, laissez-moi vous expliquer comment je l'ai appris moi-même. J'accompagne des clients depuis quelques années maintenant et j'ai remarqué un comportement très subtil qui différencie les orateurs les plus sûrs d'eux des autres personnes. Tout d'abord, et c'est le plus évident, les orateurs confiants ont tendance à établir un contact visuel direct avec les gens pendant qu'ils parlent. Or ce n'est sans doute pas très surprenant. Je suppose que, comme la plupart des gens, vous établissez au moins un contact visuel direct lorsque vous parlez. Mais, si ce n'est pas le cas, assurez-vous de pratiquer le contact visuel pendant que vous parlez et que vous partagez votre message. C'est essentiel. Deuxièmement, voici la subtile différence que j'ai remarquée à propos du contact visuel. Lorsque les orateurs les plus confiants terminent leur tour de parole, ils gardent les yeux et le menton ouverts. Ils gardent les yeux et le menton levés et continuent à regarder la personne dans le groupe qui parle. Alors, ils ne vont pas la fixer, cette personne-là, ils ne vont pas la regarder d'une manière conflictuelle. Pas du tout. Ces orateurs confiants maintiennent simplement le contact visuel avec la personne qui parle ensuite. En revanche, les professionnels qui semblent manquer de confiance dans ce qu'ils disent vont terminer leur tour de parole puis baisser les yeux et le menton vers le bas, vers leur note ou vers un appareil. Et lorsqu'ils rompent ainsi le contact visuel et baissent les yeux après avoir parlé, ils vont donner l'impression de ne pas croire en ce qu'ils viennent de dire ou de ne pas soutenir ce qu'ils viennent de dire. Regardez-moi ce beau paysage. Alors, pour éterrer ce conseil, lorsque vous terminez votre tour de parole dans une situation de groupe, gardez le menton levé, maintenez le contact visuel avec la personne qui parle ensuite, ce qui va projeter une lumière très positive sur ce que vous venez de dire et va donner l'impression que vous soutenez votre message. Maintenant, imaginez un instant où chaque mot que vous dites ou chaque décision que vous prenez est réalisée avec confiance et clarté. Imaginez que vous maîtrisez parfaitement vos réactions dans toutes les situations professionnelles, même les plus difficiles. Ce moment est à portée de main parce que je vous prépare un projet unique en francophonie, spécialement conçu pour les cadres, dirigeants d'entreprise et entrepreneurs. Ce projet, ça va vraiment être le moyen le plus direct, mais aussi le plus efficace de gagner en maîtrise de soi, de développer une communication confiante et de devenir impactant dans votre carrière. Si vous souhaitez commencer votre transformation intérieure et devenir un leader reconnu dans votre domaine, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour rejoindre la liste d'attente.